Et la galère n'en est pas finie pour les automobilistes, Guillaume. Et cela devrait continuer car la CGT annonce la reconduction de la grève sur les 5 raffineries de Total Énergie. Une grève qui est d'ores et déjà prolongée jusqu'à mardi et mercredi sur le site de Normandie et de Donge en Loire-Atlantique. Le ministère de la Transition Énergétique a communiqué à la mi-journée les chiffres des stations-service victimes de pénurie. Baptiste Morin, le gouvernement note une baisse au niveau national. Oui, 27,3% des stations-service manquent d'au moins un carburant. Une amélioration notamment visible dans les Hauts-de-France où seulement 22% des stations sont en difficulté désormais. Il n'a fallu que quelques jours, comme ça en est réjoui la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher, chez nos confrères de BFM TV. Il a suffi de 5 jours pour les Hauts-de-France pour passer d'une situation où on était quasiment à 50% des stations à maintenant 22%. Mais la situation se dégrade dans de nombreuses régions. L'Île-de-France d'abord où 40% des stations sont touchées. Selon nos informations, dans le département de la Seine-et-Marne, c'est même près de 2 stations sur 3. Dégradation aussi dans le centre-val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Notez enfin le cas du département de la Haute-Garonne où 52% des stations manquent d'au moins un carburant. Car si la France a beaucoup augmenté ses approvisionnements, la demande reste exceptionnellement forte du fait des pleins de précautions. Merci.